Bien le bonjour, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais te parler de mes projets concrètement et je vais te faire voir. Allez, on démarre. On va commencer par un résumé de la situation parce que je me rends compte que ça fait du bien parce que ceux qui suivent tous les épisodes des fois oublient et ceux qui débarquent bien sûr ne comprennent pas des fois le pourquoi, du comment, de mes décisions, de ce que je fais. Donc un petit, on retourne un petit peu en arrière. Donc courant avril-mai, j'étais au nord d'Espagne dans un camping et là j'avais, j'ai vraiment pris conscience que j'avais envie d'un petit endroit à moi où je pourrais venir, revenir quand j'en avais envie et vu la situation pandémique, je suis désolée mais c'est comme ça, moi ça m'influence quand même beaucoup. Il y en a qui disent qu'ils s'en fichent et ben moi je le dis au fond et fort, non, moi je ne m'en fiche pas de cette situation et la pandémie fait que je prends telle ou telle décision, je fais certains choix. Donc un cocktail de moi, un cocktail de la pandémie, un cocktail de tout quoi parce que c'est toujours compliqué de prendre des décisions des fois. Ben oui, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Donc alors, je regardais pour un mobilhome dans un camping en Espagne. Finalement, non. Je me suis posée au moment de la réflexion, vraiment j'avais besoin, c'était non. Ensuite, je suis descendue plein sud de l'Algarve, plein sud du Portugal, pardon. Je suis arrivée en Algarve et là j'ai continué la réflexion pendant tout l'été, beaucoup avec des amis que je me suis fait. Nous avons visité des endroits, nous avons eu une réflexion. Alors, un terrain à acheter ou à louer avec l'eau et l'électricité pour moi toute seule, non merci. Un terrain avec quelques personnes avec qui je m'entends bien, peut-être 4-5 camping-cars, non merci aussi parce que au bout d'un moment, je sais que c'est compliqué. Louer ou acheter un appartement, une maison, non. Alors là, c'est un grand nom en lettres majuscules. Je ne veux pas perdre cette ambiance de camping, de nomade parce qu'on est beaucoup, beaucoup dehors. Je sais que cette ambiance, dès que tu es en résidence, dès que tu es en appartement, tu ne l'as plus. Et en maison, encore pire, je n'aurais plus ce que j'aime si j'étais en appartement ou en maison. Donc ça, c'est un grand non, non, non. Puis alors isolée sur un terrain toute seule, encore pire, au secours. Voilà. Donc en fait, j'ai regardé un peu partout. Pendant mon périple, avec ses fameux amis aussi, on s'est retrouvés. On a visité des endroits. Même avant de partir d'Armasao, nous avons vu des endroits. Certains refont leur quête, leur propre quête, leur propre choix. Moi aussi, de mon côté. Et là, ça y est, pour être vraiment droite dans votre truc, c'est eux qui ont trouvé, qui m'ont dit, dis donc André, on a trouvé un endroit, ça n'a pas l'air mal du tout, du tout. Et donc, je suis arrivée. Et cet endroit répond, allez, on va dire à 99% de mes attentes, de mes envies. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? N'oubliez pas une chose, c'est mon choix. Ne viens pas me dire, c'est de la mierda. Ce n'est pas grave si c'est de la mierda pour toi, mais que c'est bien pour moi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne vais pas t'obliger à venir avec moi. Donc, je te fais voir ça tout de suite. Donc, cet endroit est tout près d'Albuferra. Alors, Albuferra, je t'avais dit que ce n'était pas trop bon. Ce n'est pas une vilaine ville. Attention, elle est très bien. Ce qui me ralentit d'Albuferra, c'est que c'est comme ça, comme ça. Voilà. Donc, bon. Donc, c'est tout près d'Albuferra. C'est la commune exacte de... C'est exactement Ferreras. Donc, c'est un tout petit peu en retrait de la ville. C'est un terrain qui appartient à trois hommes. Et c'est un terrain un petit peu collectif. C'est un collectif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent, qui viennent avec ce qu'ils veulent d'ailleurs, voiture, camping-car, peu importe. Ils peuvent rester quelques jours. Par contre, il y a aussi des personnes qui viennent pour de longues durées, de très longues durées, puisqu'il y a certaines personnes qui sont là depuis des années et qui ont les autorisations pour construire, attention, des choses, comment dire, pas comme une maison, tu vois, pas avec des fondations, pas, voilà. Ce n'est pas un permis de construire. C'est-à-dire que tu as le droit de construire des choses qui peuvent se démonter dans la journée sans problème. Une cabane. Alors, moi, j'appelle ça une tiny house. Ben oui, c'est une toute petite maison, tiny house. La vraie traduction, c'est ça. Et pourquoi ça m'a plu ? Parce que déjà, l'ambiance me plaît beaucoup, beaucoup. En très peu de jours, on prend la température. L'endroit me plaît aussi parce qu'il y a tous les commerces alentours et à vélo. Je peux avoir accès très, très facilement à tous les commerces, même aux Chinois. Et il y a le grand, grand centre commercial de Guilla qui n'est pas loin du tout. Je te ferai une vidéo un jour. Un jour, je te ferai une vidéo quand je m'y rendrai. Il y a les grands Chinois, il y a le supermarché, il y a tout au niveau, toi, les besoins commerciaux pour manger, etc. Il y a tout sur le terrain. Donc là, je vais vraiment m'installer et donc on va me construire des relations, des amis ou des gens que je viens de découvrir vont me construire ma tiny house que je compte laisser ici. Donc cet hiver, je vais le consacrer à la construction et à l'aménagement de ma tiny house. Ça sera une tiny house entre parenthèses. Bon, on en parlera après plus à fond parce que pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, comment dedans. On en parlera après. Voilà. Et au printemps, en fait, je vais me transformer en hirondelle. C'est-à-dire qu'au printemps, pouf, je vais repartir vers le nord. Alors, j'espère que ce projet pourra se réaliser en fonction des événements à venir. Ce n'est pas pour dire les événements personnels ou la pandémie. En fait, ce n'est jamais. À chaque fois que je fais des projets sur du long terme, poum, ça se casse la figure et j'ai des drames dans ma vie. Donc maintenant, je le prends avec philosophie. Donc je fais mon petit bonhomme de chemin. Donc normalement, au printemps, je devrais monter et j'aimerais démarrer. Printemps, été, remonter tout le long de la côte, Bordelaise, Nantes, La Rochelle, enfin visiter partout, passer à Noirmoutier, voir des abonnés qui sont devenus des amis, faire la Bretagne. Enfin, la Bretagne, ça fait 4 ans que je suis allée en Bretagne, traîner en Bretagne tout l'été, puis redescendre tout doucement jusqu'ici pour passer l'hiver. Donc voilà le gros du projet. Mais comment ça va se faire ? Alors allez, je t'emmène avec moi, je vais te faire voir la parcelle. C'est un peu le bazar, je te préviens. Et voilà, tu reconnais Coquelicot, tout mon bazar. Donc je te montre à peu près la parcelle. Bon, c'est assez grand, tu vois, on peut largement mettre deux camping-cars. Et tu vois surtout que j'ai même pas eu le temps de passer un mois, que comme j'ai pris ma décision, oui, j'ai envie de m'installer ici, et bien tout de suite j'ai des amis, parce que maintenant je peux dire que ce sont des amis, qui s'y connaissent en construction, tu vois c'est grand quand même, comme terrain, qui m'ont lancé dans l'achat du matériel parce que d'autres veulent construire, sont en train d'ailleurs, oui à cette heure-ci que je te parle aujourd'hui, ils sont déjà en train de construire une des tiny à côté, sur une parcelle à côté. Et c'est une grande, grande entraide. Donc moi je n'y connais strictement rien. Je joue la carte de la confiance absolue. Voilà. Donc ça se construit facilement d'après ce qu'ils m'ont dit. Ça se déconstruit tout aussi facilement. parce que c'est posé, fixé avec des vis, des chaussons en métal. Non, pas mon camping-car. Oui, je sais, c'est un chausson, mais bon, non, pas lui. Et puis, il fixe ça, voilà, avec des grandes, grandes vis, tu vois, un peu la déco. Je ne suis vraiment pas installée. Ça fait un peu, tu sais, la pauvre fille dans son coin, mais non, non, non. C'est absolument génial. J'ai un nouveau bouquet, un nouveau type de bouquet, tu vois, des vis. Voilà, ce sont ces vis-là qui vont tenir les chaussons, les poutres, j'en sais rien. Voilà. Tu vois, j'ai l'eau directement. Bah oui, bah oui. Cassie, on t'a vu. T'es bien installée. Cassie est très heureuse chez elle. Et ça, eh ben oui, je connais déjà les palettes. Alors, ça, ce sont des palettes d'excellente qualité et qui vont servir de plancher. Alors, par-dessus, il va y avoir des trucs. Bon, écoute, je te ferai voir petit à petit parce que je ne vais pas savoir t'expliquer. Encore une fois, moi, je fais confiance. Je fais confiance à ceux qui savent, aux amis. Les amis, c'est ça, on leur fait confiance. Donc, moi, je sais que je suis contente. Je vais attendre encore un petit moment. Oui, Cassie, on se spide pas trop en attendant. Que ce soit mon tour pour la construction, tout simplement. En tout cas, comme tu vois, j'ai l'eau sur ma parcelle et j'ai l'électricité. L'électricité que je paye suivant ma consommation. Et comme tu le vois, Cassie et moi, ce gros bazar, ça ne nous gêne pas. Pour nous installer, pour traîner au soleil, oui, c'est actuellement que je traîne aussi au soleil, que j'écoute toujours mes livres et que j'ai attaqué. Je ne sais plus qui me l'a demandé dans les commentaires si je continuais le crochet. Et bien, comme tu le vois, oui. Comme j'ai un chinois juste à côté, avec un petit coup de vélo, je suis allée chez le chinois. J'ai trouvé de la laine et là, je suis en train de me faire un châle. Parce que c'est vrai que le soir, même s'il fait très bon dans la journée, il fait frais le soir. Il y a certaines soirées qui sont bien fraîches. Un petit châle, ça fait du bien. Donc, voilà, grosso modo, pour l'instant, les balbutiements de mon installation. Pardon, de notre installation, ma Cassie. Et oui, Cassie est très heureuse. Mes petits voisins, je dis mes petits voisins, ce que bon, c'est un couple jeune. Ils ont deux chats. Alors, Cassie, eux, se grogne un petit peu après. Mais ça va. Tant que le chat des voisins ne vient pas trop s'abriter sous le vélo. Parce que Cassie refuse que le chat voisin vienne sous mon vélo s'abriter. Elle ne dit rien. Voilà. Il se regarde, il ne se bagarre pas. Ce qui me fait quand même très, très plaisir. Donc, ça veut dire que Cassie est vraiment chez elle. Et j'en suis très, très contente. Bien sûr, je lui laisse quand même son harnais. Je lui laisse dans ses habitudes. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions concernant Cassie. Parce que je sais que tu vas me demander si Cassie va bien. Et ça me fait très plaisir que tout le monde se soucie aussi de ma petite Cassie. Mais oui, oui, elle va très, très bien. Tu vois, je suis super bien installée au soleil. Donc, j'écoute mes livres. Je fais du crochet au soleil. Parce que oui, en plein soleil, on est très bien. Par exemple, aujourd'hui, là, tu vois, je ne resterai pas trop, trop dehors parce qu'on a un vent d'est qui est assez froid. Oui, Cassie est abrité du vent. Ben oui, tu sais toujours te mettre au bon endroit, Cassie. Mais là, franchement, on est super bien. Allez, pour finir, je te montre quelques images de la première fiesta qui s'est faite pour le retour de la dame qui tient le snack restaurant qui est sur la propriété, la grande, grande propriété. Donc, c'est des châtaignes grillées au gros sel. Beaucoup, beaucoup de monde est venu, bien sûr, Vigno Verde dans les petites poches là en papier. Ce sont nos châtaignes à chacun, une petite poche. Je ne filme pas trop les gens parce que je ne veux pas les gêner. Ça ne les gênait pas d'être filmés. Donc, je les ai filmés avec plaisir. Voilà, tout content d'être filmés même. Allez, je te dis à très, très bientôt. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501